Alors, bonjour Guy. Écoute, on a appris récemment, évidemment, de ta nomination à titre de directeur général de la Chambre de commerce de Sainte-Adèle. Alors, félicitations. Mais je pense que Sainte-Adèle, c'est un milieu que tu connais assez bien, hein? Bien, je pense que ça l'a aidé au niveau de l'emploi, effectivement. Moi, je suis natif de Sainte-Adèle et j'ai été quand même 13 ans et demi à titre de directeur du service des loisirs et de communication. Et après ça, 14 ans et demi pour Télécogeco, donc en programmation, j'ai quitté 18 mois quitté. J'ai resté, je restais encore à Sainte-Adèle. J'ai quitté pour Transcontinental 18 mois dans la région de Saint-Agathe-Tremblant pour les nouveaux journaux. Et là, bien, tu sais, ça arrive, ça n'a pas fonctionné. Alors, ça a fait que je suis revenu et à la maison, bien, on m'a téléphoné pour me dire, il y a peut-être un job qui pourrait t'intéresser. Alors, bien, j'ai commencé le 3 janvier. Je suis bien content. Ça va super bien. Je pense qu'aussi, tu as été assez impliqué dans différents organismes, aussi à Sainte-Adèle, autre que les loisirs, où tu étais, évidemment, tu travaillais là. Oui, absolument. Je pense que tu es impliqué dans différents organismes plutôt communautaires et sociaux, comme lesquels? Ah, mon Dieu, j'ai fait les optimistes. J'ai fait… Là, je suis encore à la Fondation médicale. Je suis encore… J'ai animé… Puis ça, tu vas te souvenir de ça, Michel. J'ai animé, pas loin de 15 ans, le Téléthon des étoiles qui, après ça, est devenu le Téléthon sur la recherche sur les maladies infantiles. Quand je suis allé chez COGECO, je me suis occupé de l'organisation de la guignolée. Alors, oui, 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 j'ai fait plein de choses. Là, je m'occupe encore avec mon ami Boum Desjardins, de la Fabrique des Allumés, au niveau des handicapés, là, et des chandelles qu'on a faites tout au long de l'été. Alors, oui, il ne faut pas lâcher. Moi, j'aime ça. Je suis bien impliqué. Mais ça me permet aussi d'avoir le pouls de tous les secteurs d'activité. Donc, hélas, je trouve ça important aussi au niveau de la chambre. Puis, il y a quelque chose, ça, c'est un petit aparté. Tu es un fan des Montagnards de Sainte-Agathe. Est-ce que tu es encore impliqué au sein des Montagnards? Ça faisait partie de mes négociations au travail. Effectivement, je l'ai dit. Moi, le Canadien, puis je vais regarder ça à l'occasion. Je connais ça. Mais ce n'est pas quelque chose qui va, tu sais, qui va attacher, là, vraiment m'attacher à la télé, écouter trois périodes. Cependant, oui, quand l'arrivée des Montagnards de Sainte-Agathe s'est faite il y a quatre ans déjà, j'avais dit à Cogéco, il faut embarquer dans la parade. Parce que c'est une équipe régionale. J'ai dit, il faut embarquer dans la parade. Sans ça, la regarder, moi, ça ne me tente pas. Et j'avais donc, oui, on avait obtenu un contrat avec les Montagnards pour Télé-Cogéco. Mais personnellement, moi, je suis arrivé, puis j'avais donné mon nom comme statisticien de l'équipe. Il cherchait un statisticien. Alors, j'ai fait les statistiques une partie. Puis après ça, j'ai tombé vice-gouverneur de l'équipe, directeur des communications. Et là, je remplace notre propriétaire, Pascal Gréco, qui est un Européen. Alors, quand il va à Paris, il n'y a personne. Alors, moi, je tombe en charge de l'équipe. Et cette année, bien, par un accident, là, je suis rendu soigneur en plus. Alors, ça fait que c'est ça. Mais je m'amuse. Moi, je fais ça pour les jeunes. On a une belle jeunesse. Ce sont des jeunes de 17 à 20 ans. Alors, moi, je fais ça pour... Moi, je suis un kid, là. Je rentre dans la chambre des joueurs, là, puis je suis un petit gars comme eux autres. Puis je veux qu'ils me prennent comme ça aussi. On s'amuse. Ça fait que oui, bien, bien, bien impliqué encore. Effectivement, on voit à travers tout ce que tu as fait que tu es un communicateur, puis que tu es une personne qui aime le monde. Alors, je suis certaine que dans les projets que tu as avec la chambre de commerce, tu auras des choses où tu vas permettre ou favoriser les échanges et la communication entre les membres et avec la population. Oui, absolument. Bien, je pense qu'on a eu une belle preuve aussi. Cette semaine, ça a été une grosse semaine pour nous. C'était mon premier CA. Alors, j'ai rencontré des gens que je ne connaissais pas. Mais on a eu aussi notre premier 5 à 7. 5 à 7, pour moi, c'est du réseautage, un 5 à 7. Il faut que les gens en retirent quelque chose. Puis les gens, ils m'ont tous téléphoné le lendemain pour me dire, « Hey, je ne savais même pas que tel gars faisait telle affaire dans Sainte-Adèle, puis c'est peut-être son voisin. » Et pour moi, c'est important de le faire. Il y a 74 personnes qui se sont présentées au premier 5 à 7. On l'a fait au marché gourmand, ici, dans le centre d'achat, anciennement Lafayette. Et je pense que ça a été une belle chose. Les gens ont été capables d'échanger. Michel, je te dirais, il y a eu un échange de cartes d'affaires incroyable cette soirée-là. Puis c'est ça, le but des activités de réseautage. Alors, bien là, puis on va en avoir une fois par mois. On se déplace. La formule, c'est qu'on se déplace chez un commerçant. Le commerçant obtient 15 minutes pour parler de son commerce. Et durant la soirée, on en pige un autre qui, lui, obtient la moitié du temps pour présenter aussi son commerce. Et avec ça, bien, on prend un verre de vin, de bière et c'est gratuit, liqueur. Et en plus, on a des bouchées. Je ne peux pas, là, passer sous silence les trois commanditaires majeurs. Il y a le IGA de Christian Jasmin, le métro de Joanne Dubé, maintenant, qui est rendu propriétaire. Et il y a les Brasseurs Saint-Sylvestre avec la bière du Moulin. Et là, on vient de la première nuit à Desloises. On vient de conclure aussi un système de son avec L-Audio. Et un photographe, je ne sais pas, c'est un nouveau, lui, dans la région. C'est quoi son nom déjà? Ah, Guy Guénette du journal Internet qui a accepté, Guy, maintenant, de faire nos photos parce qu'on a allumé, il était à peu près 11 heures le soir, qu'on n'avait pris aucune photo. Et Guy l'avait vu. Et Guy a gentiment accepté de commanditer cette partie-là. Alors là, on va être un photographe et on va voir ça partout, dont le journal Internet, bien entendu. Tu as glissé un petit mot sur la nuit à Desloises. On va avoir l'occasion d'en reparler sûrement. Mais j'aimerais que tu nous dises un petit peu, là, à quel moment ça va aller? Est-ce qu'il va aller aux mêmes dates et au même endroit cette année? Bien, là, cette année, possiblement pour la dernière année, on va procéder à l'alternance. Donc, on a deux gros hôtels à Sainte-Adèle, Mont-Gabriel et Chantel-Claire. Cette année, c'est au Chantel-Claire. Ça va avoir lieu. Puis, merci de me corriger parce qu'en plus, au 5 à 7, j'ai dit que c'était le 30 mars. Pas vrai, pas en tout. C'est le 31 mars. C'est le samedi 31 mars. Avec un concept différent. Un concept, bien, tu le sais, Michel, quand quelqu'un rentre en place, il met ses couleurs. Alors, moi, je vais avoir un système de votation, un système de nomination complètement différent. Tout ça change. Ce n'est pas parce que ce n'était pas bon avant. C'est que si je veux justifier mes choix, mes décisions que je prends, il faut que je les comprenne, il faut que je les assimile. Donc, j'avais un concept qui était là depuis bien longtemps. En réalité, j'en avais deux qui étaient là depuis bien longtemps. Puis là, je vais l'appliquer cette année, mais on va avoir la chance d'en discuter. Je suis convaincu. Alors, bien, écoutez, on va te faire des chances. Le succès dans ton entreprise, je suis certain que c'est déjà bien démarré. Alors, merci beaucoup, Guy. Merci, Michel. Tu es bien gentil. Merci. 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 Merci.